Ouvrir son boîtier pour changer sa pellicule. On rembobine le temps avec ce geste redevenu banal, mais crucial. Il est important et il est toujours un petit peu stressant. Depuis deux ans, Théo Giacometti s'est mis à l'argentique, séduit par le côté artisanal. Choisir l'ouverture de notre obturateur, notre objectif, on peut choisir notre vitesse et notre mise au point. Et c'est tout. Alors c'est ça qui est parfois effrayant. Et pourtant, c'est là où on redevient maître de notre photographie. C'est nous qui choisissons, c'est pas un ordinateur. A l'ère du numérique, l'argentique retrouve des couleurs. Exemple sur ce marché de Nice, où le stand de Christophe Niccolo attire les regards. Ce que les gens aiment bien, c'est tous ces petits boîtiers point and shoot qui sont assez faciles, maniables. Pour ces appareils des années 90 ou bien plus anciens encore, l'engouement est réel. Les raisons diverses. Les côtés argentiques qui donnent un grand différent à la photographie. Aujourd'hui, on ne fabrique plus d'aussi bon appareil photo. C'est plastique, tout plastique, c'est métal. C'est magique, c'est de l'art, on crée, ça nous évade. Prendre une photo comme ça en argentique, de la faire développer, bon, ça ajoute un peu de charme. Le charme de l'attente. Je vais récupérer mes fils. Avant de découvrir le résultat comme Alexandre. Ils sont bien, ils sont peut-être un peu moins bien, mais bon, ça fait partie du jeu. Dans cette boutique parisienne, on est passé de 50 pellicules développées par semaine à 50 par jour grâce à un nouveau public. Beaucoup de jeunes qui se sont réintéressés aux appareils jetables et finalement, ça a basculé sur d'anciens appareils. On revient presque à ce que l'on a connu avant les années 2000. Nouveauté depuis cette époque, on peut numériser la photo avant éventuellement de l'imprimer. Point négatif lié à ce phénomène, une hausse du prix des pellicules et parfois des ruptures de stock.